Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis assistant chef barman au sein de l'Hôtel Normandie et j'y travaille depuis 17 ans. Le métier de barman, il y a plusieurs fonctions, il y a celui de l'accueil, celui de la notion de plaisir, de faire plaisir aux clients, de savoir recevoir, de faire passer un bon moment tout simplement à nos hôtes. Pour en arriver là, j'ai donc suivi des études d'hôtellerie restauration, un bac pro pour commencer, puis donc une mention complémentaire barman qui m'a appris donc les bases du métier qui m'a permis d'intégrer des établissements tels que Normandie. Alors le métier de barman à la base, je voulais le faire que ce soit justement dans le monde de la nuit ou dans le prestige, je ne savais pas vraiment et j'ai su qu'il ne fallait pas confondre justement le plaisir d'être dans un bar et le plaisir de travailler dans un bar. Il m'a semblé plus juste et adapté pour moi de travailler dans le prestige et de continuer de profiter des barres de nuit à titre personnel. Voilà. Alors le métier de barman, évidemment il y a un bon pourcentage de création, c'est-à-dire que notre carte, il y a des cocktails classiques bien évidemment que nous réalisons de la même façon que ce soit dans le sud de la France ou même à l'étranger, ici. Mais nous, au sein du Normandie, on aime les créations et donc proposer ce qui nous plaît, ce qui serait susceptible de faire plaisir à la clientèle et ça, ça passe par la création de cocktails et la mise en place de ces cocktails. Alors travailler aux côtés de Monsieur Jean, ça m'apporte tous les jours. Voilà, tous les jours, en le regardant, j'apprends, je me nourris en fait de sa connaissance et de son expertise. Pour rencontrer des gens au bar du Normandie, on crée des liens. Ça fait 17 ans maintenant que je suis et que je suis ici. Certaines personnes, je les ai rencontrées il y a 17 ans, continuent de se voir. Ils se livrent parfois à moi, je connais leur vie, ils connaissent même parfois la mienne. C'est un petit peu plus rare, mais voilà, il y a vraiment des presque des liens d'amitié qui se créent. L'anecdote que je peux raconter très facilement, c'est une anecdote avec Madame Charlotte Gainsbourg qui vient avec son mari Yvan Attal et ses enfants. Ils arrivent, ils s'installent à la table qui fait l'angle juste ici, sous le tableau de Monsieur Serge Gainsbourg. Et les enfants de Charlotte disent « Oh, regarde, c'est papy ! » Et ça, c'est magnifique. Voilà, oui. Il faut être passionné quand même par le métier et la passion arrive en plus au fil du temps. C'est un métier qui se renouvelle sans cesse. Il y a des nouveaux produits, donc on peut faire des nouvelles créations, les clients ne sont jamais les mêmes, les circonstances ne sont jamais les mêmes. C'est à chaque fois un nouveau spectacle. Le jour qui commence, c'est un nouveau spectacle, une nouvelle revue. Alors, on en a eu un seul pendant très longtemps. Maintenant, on va dire qu'il y en a deux. Il y a le cocktail qui est là depuis 30 ou 40 ans, j'étais peut-être même pas né. Le cocktail « Un homme et une femme » qui est un cocktail à base de champagne et qui fait référence au film de Claude Deluche qui a été tourné ici. Et depuis peu, il y a le cocktail « Le Moridos » qui est un morito revisité au Calvados qui a été créé par Monsieur Jean, justement. Alors, ce qui me plaît, moi, c'est vraiment le métier de barman. En tout cas, pour l'instant, parce que les choses changent. Je suis arrivé ici, donc, en 2001, en tant que commis barman, puis premier commis, puis barman, puis premier barman, maintenant assistant chef barman. J'espère un jour peut-être remplacer Monsieur Jean. Et ensuite, lorsque j'aurai ce poste, peut-être qu'autre chose s'offrira à moi. En tout cas, rien n'est bloqué. Tout est possible.